... Dans cette nouvelle vidéo de découverte des interfaces homme-machine non conventionnelles, nous allons plonger dans les interfaces gestuelles. Les enfants sont baignés dans les interactions avec les interfaces tactiles. Ils apprennent très vite la grammaire liée à cette technologie, effectuer des gestes précis sur un écran. Par ailleurs, et surtout chez les jeunes enfants, il devient étrange qu'un téléviseur ou n'importe quel écran à portée de main ne soit pas tactile. J'ai évoqué le terme grammaire. Il s'agit d'une forme de langage, un type d'interaction mûrement réfléchi, mis en place par des ergonomes et autres métiers associés aux sciences cognitives. En tant qu'usagers, nous devons apprendre ces grammaires pour permettre un dialogue entre une technologie sous-jacente à son interface. Aujourd'hui, les interfaces ne se limitent plus à des gestes sur un écran ou une action sur un bouton, mais prennent une toute autre dimension avec des dispositifs nous permettant de dialoguer de manière plus naturelle avec des gestes en 3D par exemple. Les champs d'application des interfaces gestuelles sont très diversifiés. Tout comme les précédentes cibles d'interface avec notre regard ou notre activité cérébrale, tous les secteurs d'activité peuvent être adressés. Certaines opérations chirurgicales peuvent se faire à distance, assistées par un robot en reproduisant ou augmentant les gestes experts du chirurgien. Des expériences interactives dans un magasin face à un miroir-écran pour choisir virtuellement ces vêtements. Des coachs sportifs numériques analysent nos gestes pour apprendre le yoga ou jouer virtuellement au golf sur les consoles de jeu. Cela ouvre également la voie à des exercices collectifs. Certains dispositifs sont en effet la capacité, les gestes de mouvements de plusieurs personnes et en introduire des commandes ou actions en temps réel. Nous retrouvons ce type d'expérience collective dans certains musées par exemple, ou des installations d'art numérique avec une mise en scène monumentale. La technologie derrière les interfaces gestuelles est très proche de celles utilisées pour l'oculométrie, présentées dans ma précédente vidéo. Nous retrouvons en effet à minima deux caméras infrarouges permettant de capter un flux vidéo dans un maximum de conditions lumineuses et avec une perception du relief. Ces caméras sont couplées à un ensemble d'algorithmes informatiques qui analysent l'information. Ce domaine d'application s'appelle la vision par ordinateur. Voici deux systèmes s'appuyant sur ce procédé. Celui-ci est un Leap Motion. Disposons de deux caméras infrarouges. Ces caméras sont visibles sur la vidéo que vous visionnez mais totalement invisibles à l'œil nu. Ce petit boîtier permet de capter finement le mouvement de nos mains. Nous allons lancer un programme pour montrer la capacité de cet outil. Vous pouvez le retrouver dans les notes associées à la vidéo. Il existe une application pour composer une scène en 3D avec la création de formes, l'utilisation de pinceaux, textures et couleurs avec ses mains de manière spatialisée pouvant être intéressante à tester en classe. Nous terminerons ce tour des outils pouvant être expérimentés dans les tiers-lieux avec une caméra Kinect. Celle-ci a la particularité de suivre les mouvements du corps entier voire de plusieurs personnes. Les algorithmes vont détecter les différents membres et appliquer une sorte de squelette montrant les points de flexion ce qui va permettre une représentation simplifiée de nos mouvements. Vous trouverez en lien associé à cette vidéo un exemple d'application à la cité des sciences. En conclusion de cette série de vidéos, nous avons fait un tour d'horizon de technologies et une interface émergente auprès du grand public. Aujourd'hui, certaines sont accessibles commercialement, nécessitant encore un accompagnement et le développement de nouveaux usages. Dans le cadre de votre projet d'éducation par la recherche, il existe de nombreux kits et dispositifs libres pour apprendre les bases et démarrer seul, au même titre que l'apprentissage de la programmation avec Scratch, par exemple. Tout un champ d'action et de nouvelles perspectives sont à explorer en menant des expérimentations avec des méthodologies scientifiques. Chaque technologie neuronale, vision et geste peut être analysée séparément ou en combinaison, ouvrant l'horizon à des interfaces multimodales encore plus riches. L'objectif de ces travaux est de proposer des interfaces qui s'adaptent au mieux à l'humain, à nos usages et dans toutes les situations. Il conviendra enfin de sensibiliser les enfants aux enjeux éthiques liés à l'exploitation des données et les utilisations qu'ils en feront.